Il fait partie des plus grands collectionneurs de Pokémon de France. On a des cartes aussi gradées, Dracofu, Florizar, Tortan, le rêve de tout collectionneur. Ça c'est magnifique, ça c'est un vrai objet de collection. Le Dracofu, le Tortan, ça c'est beau, ça c'est beau. Ça c'est beau mais ça... Voilà, ça est magnifique. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Kataewon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pokémon. Mais aujourd'hui on va casser les codes et on ne va pas ouvrir des boosters Pokémon. Mais on va ouvrir une commande de cartes de cartes que j'ai effectuée dans une boutique en ligne. Donc la boutique en ligne de Tikarai. Et aujourd'hui je vais tester cette boutique pour vous. Donc Tikarai est un YouTuber, collectionneur. Il fait partie des plus grands collectionneurs de Pokémon de France. Donc j'ai connu Tikarai lors de la vidéo de Namso où il s'est rendu chez lui pour voir toute sa collection. Donc la vidéo de Namso vaut le détour. Franchement si vous voulez en avoir plein la vue, allez voir cette vidéo. Franchement la collection est vraiment magnifique. Donc il y a du scellé, il y a du gradé, il y a des diverses cartes en loose. Mais des magnifiques cartes. Franchement ça vaut vraiment le détour. Sans plus tarder, on va aller faire un tour sur le site internet. Donc le site c'est ti-k-shop.com Où on retrouve en première page une magnifique photo de j'imagine sa collection personnelle. Où là vous pouvez apercevoir une magnifique display. Donc j'imagine en scellé du set de base. Édition 1 j'ai l'impression, là je vois sur la photo. On a divers boosters, donc en loose, sous blister. On a du set de base, du fossile, du jungle, du rocket. On a même du ex-deoxys que j'ai ouvert il me semble quand j'étais plus jeune. On a des cartes aussi gradées, dracaufeux, florisard, torton, le rêve de tout collectionneur. Ensuite, donc on a les différentes catégories de produits vendus. Donc on a les cartes gradées, on a les produits scellés, les cartes en loose et goodies. On va sans plus tarder aller voir les produits scellés. Donc là on va prendre par exemple les blisters. Donc là on a quoi ? On a du jungle, du set de base. Pour le jungle, si vous avez un peu d'argent à dépenser, on a un petit R7 à 1650€. Pour du jungle, jungle lourd, donc pas mal. Je trouve pour le prix, pour du lourd, 1650€ pour 3 boosters, je trouve ça pas excessif. J'ai vu sur des prix bien plus hauts sur d'autres sites de vente, par exemple eBay. Ensuite on a du blister, là, set de base, florisard ou torton. Là par exemple si on prend le torton. Donc là, ce qui est bien, on peut tout de suite voir l'état du blister. Voir s'il est abîmé, même du booster avec la photo et le zoom, c'est vraiment pas mal. Donc là c'est un blister set de base, édition 2 français. Ok, à considérer comme léger. Donc ouais, c'est pour ça que le prix n'est pas très haut. Donc a priori c'est du léger. Donc ce serait peut-être plus pour de l'exposition, pour de la collection. Pas forcément pour l'ouverture, je pense. Ensuite on va passer sur les cartes gradées, donc avec PSA. Donc on a quelques cartes gradées. On a du torton, du léviator, du lector, du Mewtwo. J'adore cette illustration de Mewtwo. J'adore cette carte, j'adore franchement. Donc là, on est sur de la carte gradée. On a la note de 9, qui est une très bonne note sur une carte de cette série. On a aussi la photo de l'arrière. Donc de toute manière, on n'a pas grand chose à craindre sur cette note-là. Ensuite, on va retourner. On a aussi le magnifique trio starter, avec une note de 9 en français. Ça c'est magnifique, ça c'est un vrai objet de collection. Le dracaufeu, le torton, ça c'est beau, ça c'est beau. Ça c'est beau, mais c'est un joli prix aussi. 13 000 euros, 13 000 euros, c'est pas donné, mais c'est le prix que ça en vaut. Maintenant, on va aller vers quelque chose qui est un peu plus dans nos tarifs, on va dire. Un peu plus abordable, en tout cas pour moi. C'est les cartes en loose. Donc moi, ce qui m'intéresse, en tout cas c'est ce que j'ai commandé sur ce site. Donc c'est du set de base, du jungle, du fossil et du team rocket. Donc j'avais quelques cartes déjà, moi, et je voulais compléter ma collection. Pas forcément par des cartes en super bêta, c'est juste pour avoir les cartes, de compléter les premiers sets, tout simplement. Avant d'aller voir en détail cette partie-là, on va aller voir les conditions générales de vente. où c'est très bien expliqué, selon l'état de la carte, à quoi vous attendre, il y a un exemple, à quoi vous attendre comme carte selon les différents états. Donc il faut descendre tout en bas, et là, on a une carte très mauvaise, c'est l'un des pires états que Tika Shop veut. Donc très mauvais, là, on a un exemple avec un Caninos, donc on voit, là, il est quand même bien abîmé, bon, voilà. Ensuite, on a du mauvais, donc avec un Dardagnan. Donc là, on voit quand même que l'illustration comparée au Caninos, elle est quand même un peu plus visible. La carte est bien sale, mais elle est visible. Elle est bien aussi, j'ai pu me mettre dans les coins, c'est pas ouf, mais voilà. Donc là, pareil, mais bon, c'est l'état mauvais, hein. Donc, il faut vraiment s'attendre à ça, quand on achète du mauvais état. Ensuite, on a du moyen avec un Pikachu, où là, franchement, ça commence à être intéressant. On a un Pikachu, où on voit un peu dans les angles, il est abîmé, mais franchement, la carte, elle est propre. Donc là, il a mis en description, carte pliée, cornée ou abîmée, mais légèrement. Donc, à l'arrière, ouais, ok, elle est pliée là. Mais franchement, si tu la mets dans un classeur, franchement, l'arrière, tu le vois pas, c'est propre. Franchement, c'est propre, c'est déjà pas mal. Moyen, c'est déjà pas mal. Après, on a de l'état bon, où là, on est quand même déjà sur une carte un peu en meilleur état. Il n'y a pratiquement pas de pliure. Il est juste abîmé dans les coins, quoi. Donc là, on a en description, carte en bon état, mais peut être tout de même, mais peut tout de même avoir des plis, peu visibles. Ouais, c'est bien ce qu'on voit, en tout cas. Ensuite, on a l'état très bon, avec un carapuce, carte en très bon état, pas peu de plis visibles, peut comporter quelques traces sur les bords, saleté, usure, légère. Donc là, vraiment, on a quelques petits défauts, ça a un peu abîmé dans les coins, mais vraiment rien de grave. Et ensuite, on a excellent, où là, c'est nickel, quoi. Un peu abîmé sur les côtés, mais vraiment, il n'y a pas grand-chose. Et l'état que tous les collectionnaires les plus pointilleux aimeraient avoir dans la collection. Donc on a le Nier Mint, où on a un Salamèche. Et là, franchement, on dirait que c'est une carte qui est sortie de booster, je ne sais pas. Donnez-moi votre avis, mais là, pour moi, c'est une sortie de booster. Donc, carte, la plupart du temps, sortie de booster, ouais, c'est en effet, c'est ce qu'on voit. Avec défaut d'origine ou quasiment aucun défaut d'usine. Présence possible de micro-rayures. Ouais, bon, après, on ne va pas y aller à la loupe. Donc non, franchement, c'est pas mal, c'est bien expliqué, c'est bien détaillé. C'est vraiment pas mal. Donc là, on va aller voir, du coup, les cartes en loose. Donc, on va aller sur les sets de base. Donc, vous avez du Chouin, du Tortang, du Dracaufeu. Donc, Dracaufeu, vous avez en divers états. Donc, on a, par exemple, un Dracaufeu, là, à 180 euros. Bon, ben, un Dracaufeu, quand même, qui est bien abîmé dans les coins. Lui, il a dû vécu, ce petit Dracaufeu. Il a dû s'en prendre des murs, celui-là. Et ouais, quand on était gamins, on jouait, on lançait les cartes, on lançait le Dracaufeu contre les murs. Et puis, ben, ça finit comme ça. C'est des milliers, des milliers d'euros perdus, ça. Aïe, aïe, aïe. Donc, ouais, le petit Dracaufeu, là, il est bien rayé et tout. Mais, voilà, si c'est pour quelqu'un qui veut juste avoir la carte Dracaufeu et il s'en fout de l'état, ça serait un peu, peut-être, ce que j'achèterais, moi, parce que, franchement, mettre 500 balles dans une carte, ça va quand même me faire mal. Donc, là, c'est quelque chose, quand même, qui est un peu plus abordable. Elle est abîmée, mais on voit l'illustration. Franchement, dans un classeur, ça peut passer. C'est un peu limite, mais ça peut passer. Mais on a d'autres choix. Là, par exemple, on a un Dracaufeu à 230 euros. Donc, on rajoute 80 euros. Et là, on a des coins qui sont corrects. Non, elle est pas mal. L'illustration, je pense qu'on a quand même quelques rayures, on voit. Mais rien de dramatique. Donc, là, pour 230 euros, on a quand même quelque chose d'un peu plus correct. Et après, si vous voulez avoir du vrai Dracaufeu sans défaut, vous mettez le triple et là, vous avez une carte un peu plus propre, quand même. Ouais. Donc, voilà. Ça, c'était pour les cartes holographiques. Ensuite, on peut aller voir, par exemple, un Mewtwo. J'aimerais vraiment bien cette carte. Là, on a un Mewtwo assez propre. Juste l'illustration qui est un peu rayée. Mais sinon, la carte est quand même vachement propre. Donc, pour un petit 37 balles, c'est pas mal. Ensuite, si on va voir les autres cartes, donc là, on a du Florisard, du Lector. Alors, on a ce qu'il faut. Donc là, par exemple, on va passer sur un petit reptincelle. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'édition 2. Donc là, un reptincelle, édition 2, mauvais état, c'est 1,50 €. Ce qui est largement raisonnable. Un état plus correct. Donc, l'état moyen, on est à 2,50 €. Et un très bon état, on a 5 €. Franchement, c'est pas très cher. Excellent, 7,50 €. Franchement, c'est pas mal. Mirmin, 15 €. Donc, voilà. Vous avez différents états. Il y a quand même du stock, je trouve. C'est vraiment pas mal. Au niveau des holographiques, il y a quand même certaines cartes qui seront bien parties. Surtout au lancement du site Internet. Mais il y a encore pas mal du stock. J'ai l'impression qu'il en rajoute aussi à mesure. Donc, le site est alimenté en stock assez souvent. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc là, on a encore plein d'autres cartes. On a pratiquement toutes les cartes du set de base. Du Rookool, du Ponyta, du petit Pikachu, du Carapuce, du Goopix. On a tout ce qu'il faut. Après, on va aller du coup sur du Jungle pour faire un petit tour. Pour vous montrer ce qu'il a. Du Pyroli, du Kangoo Rex, du Voltali, de l'Insecateur. On a pas mal de cartes. Il y a pas mal de disponibilités. Là, encore. Hop. Ensuite, on a du Fossil. Alors, les cartes Fossil, elles sont magnifiques aussi. Le Dracolos, franchement, il est magnifique. Bon, c'est à son prix, 350 euros. Mais franchement, édition 1, la carte, elle est nickel. Magnifique. Petit Dracolos. On a du Loclass, du Sulfura, du Raichu. On a ce qu'il faut. Non, non, vraiment pas mal. Et pour finir, on a du Team Rocket. Donc, avec du petit Thor Tank Obscure, là. Oh là 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 là. Il est magnifique. Très bon état, je trouve. Donc là, il était état bon. Ouais. Franchement, pas mal. Vraiment pas mal. Tac. Donc là, on a encore du Thor Tank Obscure. De la Lacazam Obscure. Celle-ci, je l'ai d'ailleurs. Enfin, je l'avais déjà. Je ne vais pas commander. Du petit Acoli Obscure que j'aime beaucoup. Elle est magnifique. Du Salamèche. Du Caraba. Donc, voilà pour le site internet. Donc, vous rajoutez vos cartes dans le panier. Au niveau de la livraison, on est sur du 3 euros pour l'être suivi. Et 8 euros avec du Colissimo. Donc, moi, j'ai choisi 3 euros pour l'être suivi. J'ai reçu ma petite enveloppe que je vais vous montrer tout de suite car on va l'ouvrir ensemble. Donc, j'ai passé commande il y a quelques jours. J'ai reçu du coup mon colis. Le colis a bien voyagé. Donc, de Toulouse jusqu'à chez moi. Donc, à peine 3-4 jours après la commande, j'ai reçu le colis. Donc, le colis, ça se présente comme ça. Dans une petite enveloppe souple. Donc, c'est 3 euros pour l'envoi. Ce n'est pas trop cher. Sinon, il y a l'option Colissimo. Où là, on est à 8 euros, mais il me semble qu'il y a une garantie avec. Tandis que là, c'est un simple envoi avec suivi. Donc, moi, j'ai fait une commande d'environ 80 euros pour une vingtaine de cartes. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas assurer la commande. Donc, dans ce colis, j'ai des cartes en bon état. J'ai des cartes holographiques. J'ai des cartes en moyen, mauvais et très mauvais état. On va regarder tout de suite ce que contient ce colis. Allez, c'est parti. On va le découvrir ensemble. Si vous appréciez le contenu de la chaîne et ce nouveau format d'ouverture, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. C'est parti. On va découvrir ensemble le contenu de ce colis. Ah, j'avais hâte de l'ouvrir. Ça, je vais pouvoir ranger mes petites cartes dans mon petit classeur où il y a du wizard. Donc, c'est une enveloppe bulle. Donc, l'enveloppe, il n'y avait pas de défaut sur l'enveloppe. Hop. Allez, là, on a déjà un petit jeu de cartes. Encore un deuxième. Et puis, c'est tout. On va vérifier. Ouais, c'est tout. Donc, on va commencer par quoi ? Là, j'ai des cartes dans le top loader. On va garder ça pour la fin. Et on va commencer par là où il me semble qu'il y a des cartes qui sont seulement dans des sleeves. Donc, ça va être les cartes les moins chères, les moins rares. Allez, c'est parti. Donc là, on a un petit magmar qui est en surface très bien. Et à l'arrière, ouais, ok. Donc, on a une bonne petite déchirure. Mais bon, ce n'est pas grave parce que de toute manière, il va être dans un classeur. Donc là, on était sur du très mauvais état alors qu'en surface, elle est vraiment nickel. Ensuite, là, on a un orthide obscur. Donc, ouais, les coins ne sont pas ouf. Donc là, on était sur du moyen. Donc là, on a un petit psycho-quack. Et là, le psycho-quack, ouais, d'ailleurs, elle est un peu sale. Mais rien de grave. Donc là, le psycho-quack, on est aussi sur du moyen. Le petit hérissandre. Donc là, il me semble qu'on était sur du moyen aussi. Donc, je pense pour la pliure. Là, un porigon. Donc, du set Team Rocket. Donc là, pareil, on est sur du moyen. Ensuite, on a un machoc. Donc, pareil, de Team Rocket. Donc là, on est quand même sur une belle carte. Une bonne qualité. Ouais, il y a juste une pliure là. Mais franchement, elle est propre. Donc là, la machoc, vous voyez, c'est du moyen. Alors que franchement, je dirais que c'est du bon. Là, on a un Krabos. Donc, qui a pris un peu cher. Donc là, c'est du fossile. Ok, celui-là, c'était en mauvais état. Donc ouais, c'est justifié. Je dis qu'il avait pris cher. Donc ouais, c'est justifié. Là, on a un petit Aqualie Holographie Jungle. Magnifique, cette carte. Donc là, vous voyez, il y a une belle pliure. Mais bon, franchement, il me la fallait. Franchement, elle est magnifique. Voilà, un peu abîmé derrière. Mais bon, dans le classeur, on y verra. On y verra avec du feu, franchement. Je ne suis pas même pas pour en revendre plus tard un jour. C'est vraiment pour ma collection de personnel. C'est des cartes que je vais garder. Donc franchement, je m'en fous. Donc là, on a un Aquacuac Obscur qui a dû passer à la machine à laver. Je ne sais pas, mais il a pris tellement cher. Il a pris cher, celui-là. Donc, deux roquettes. Ouais, il a été lavé. Ou il a pris le soleil, peut-être. Je ne sais pas. Donc là, c'était à un très mauvais état. Donc, normal, quoi. Donc là, Magneti, Team Rocket, encore une fois. Donc là, on est sur du mauvais état. Ouais, j'avoue. C'était comme un peu le Krabos. Donc là, Ratata, on est sur du très mauvais état. Elle est toute pliée et tout. Donc, normal. Ensuite, un petit Airbizar. Donc là, le Airbizar, c'est du moyen. Donc franchement, en plus, moi, je dirais que ça vaut le bon. Peut-être qu'il y a des fois. Elle a une petite pliure là. Donc, c'est peut-être pour ça. Mais franchement, pour moi, c'est un bon état, ça. Donc, c'est même pas moyen. Pourrigon. Donc, très mauvais état. Ça, il n'y a pas de doute. Magmar. Donc, celle-ci, c'était du moyen. Ok, ouais. Vous voyez. Donc là, on a deux cartes d'état moyen. Alors que le Airbizar, franchement, il est bon. C'est un bon état. Donc, ça vaut vraiment le coup. Parce qu'au final, l'état va passer de bon à moyen. Du coup, le prix va descendre. Alors que c'est vraiment un petit défaut. Donc, au final, ça vaut quand même grave le coup, en fait. Tout simplement. Donc là, on a un petit art. Donc, le petit art, c'était du moyen. Alors que franchement, elle est propre. Elle est vraiment propre. Pour moi, c'est du bon, ça. Là, on a du Ratatak. Donc, 7 de base. Et là, j'ai pris une carte en bon état. Parce que c'est quand même une peu commune. Donc, du coup, je me suis dit, je vais quand même la prendre en bon état. Et donc, là, on a le Soporifique. Et là, le Soporifique, c'est en mauvais état. Ouais, là, ouais. Normal. Elle est déchirée, là. Par contre, on voit bien l'illustration. Donc, ça va. Donc, pour le moment, ben, ça correspond à ce que j'ai commandé. Il n'y a pas de surprise. Enfin, même s'il y a même plutôt des bonnes surprises. Étant donné qu'il y a certaines cartes qui sont jugées en état un peu inférieur. Alors que moi, je trouve qu'elles sont... Elles devraient être en état supérieur. Alors, un poil de plus. Donc, là, on a des cartes en top loader. Donc, ça veut dire que, ben là, c'est des cartes un peu plus... Un peu plus costaud. Donc, il m'a plutôt aussi un peu plus cher. Donc, là, on a plus grand-chose. Donc, là, on a le low-class holographique. Magnifique. Donc, de fossiles. Donc, là, elle est juste un peu abîmée, là. Mais bon, elle est magnifique. L'arrière, ça va. On a l'élector. Donc, fossiles aussi. Vraiment classe. Je n'avais jamais eu. Vraiment la classe. Vous avez vu derrière le Mewtwo. La petite illustration que j'adore. Donc, là, j'ai mis les moyens, là. Donc, là, c'est du set de base édition 2. Je préfère prendre de l'édition 2, parce que ça coûte déjà moins cher. Et là, franchement, la Mewtwo. Elle est en grave bon état. Je vais la sortir du sleeve pour vous montrer. Voilà. Elle est magnifique. Donc, il y a une petite rayure, là. Mais rien de grave. Et à l'arrière, bon, elle est un petit peu abîmée dans les coins. Mais franchement, ça va. C'est propre. Et pour finir, le petit insécateur jungle. On a une petite pliure, là. Mais sur le graphique, là aussi. Mais rien de grave. Donc, les zélographiques, j'ai essayé quand même de les prendre en état potable. Donc, mon avis concernant cette commande et cette boutique. Donc, pour moi, très bonne boutique. L'état des cartes envoyées correspond à ce que j'ai commandé. Pas de surprise. S'il y a des surprises, mais des bonnes. Parce que certaines cartes sont jugées dans un certain état. Alors que, pour moi, l'état, il y a un poil au-dessus. Après, c'est peut-être que mon avis. Mais pour moi, voilà. Donc, oui, je vous recommande ce site internet. Si vous cherchez des cartes wizard à l'unité. Il est en train de rajouter de plus en plus de 7. Donc, après, il n'y aura pas que forcément du wizard. Il y aura aussi autre chose. Il a rajouté récemment des cartes du bloc X. Donc, je vous conseille d'aller faire un petit tour. Si des choses vous intéressent, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Les frais de port, en plus, ne sont pas chers. Donc, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like. À vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Ça me donne de la force pour continuer à vous proposer du contenu qui sera de plus en plus diversifié. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre collection. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501